Crise diplomatique à présent. L'armée russe a accusé la Turquie d'avoir planifié à l'avance l'attaque contre son avion en Syrie. Le commandant en chef des forces aériennes russes, le général Viktor Bondarev, a indiqué que l'armée avait fait la preuve que son avion avait été pris en embuscade. Bondarev a déclaré que 10 minutes après le décollage de deux avions de combat russe d'une base aérienne en Syrie, deux F-16 turcs étaient entrés dans l'espace aérien de la Syrie et y étaient restés pendant 40 secondes avant de tirer sur l'un des avions russes. Bondarev a indiqué que le pilote du deuxième avion russe était témoin de tout cela. Le général a ajouté que l'attaque devait avoir été planifiée puisqu'il faut normalement 46 minutes pour que les avions turcs arrivent à cet endroit. Il a aussi insisté sur le fait que la Turquie n'avait pas donné d'avertissement avant les tirs et que l'enregistrement audio de la Turquie supposait être les communications avec l'avion était un faux. Le vice-premier ministre turc a déclaré en réponse aux allégations de Bondarev que l'incident n'avait pas été intentionnel ni délibéré. Tout d'abord, nous aimerions dire que cet incident n'était pas voulu. Ce n'était pas quelque chose fait de manière intentionnelle ou délibérée. J'aimerais une fois encore dire la tristesse que nous ressentons après un tel incident. Comme nous avons exprimé au plus haut niveau du gouvernement avant. Mais la Turquie a les moyens et le pouvoir de protéger ses frontières et sa souveraineté.